Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo IRL sur la chaîne un petit peu spéciale, un petit peu plus vlog Je pense que ça vous plaira un petit peu plus que vidéo montée, travaillée tout simplement j'ai envie de dire Avec un semi de METEI aujourd'hui avec Loïc que vous avez déjà vu dans mes différentes vidéos que j'ai pu faire, vidéos IRL que j'ai pu faire Et du coup aujourd'hui on va être avec lui avec son nouveau tracteur, un nouveau FEN 312 tout neuf Et donc du coup il va nous expliquer un petit peu le principe du METEI, qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas tout le monde qui peut connaître ça On va nous expliquer un petit peu son matériel, on va aller avec lui en cabine aussi pour découvrir tout ça Donc vous avez également vu son père qui travaille avec le 720 Vario Ce que je vais faire au début c'est vous mettre quelques plans de tout ça, après on se retrouvera avec lui Il va nous expliquer un petit peu, on regardera un petit peu ce que ça donne en terre et je pense que ça pourrait être pas mal En tout cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo et on se retrouve juste après quelques plans On se retrouve avec Loïc en cabine 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 c'est juste frais comme il faut pour faire du bon boulot pour pas trop que ça colle non plus donc c'est juste un coup de cover crop des chômeurs à 10 passés entre 10 et 15 cm de profond et donc après Loïc vient semer avec une rotative devant donc avec un smoire avec une petite rotative devant juste un petit signe pour montrer que la terre enfin que la terre est voilà de la bonne terre et que l'activité dans le sol est plutôt bonne où est ce que j'ai vu une zone il y avait énormément de vers de terre voilà ici ça c'est signe d'une belle vie dans le sol comme on dit il y en a un peu partout franchement encore un autre ici voilà il y en avait un peu partout franchement j'étais assez surpris d'en voir autant encore ici il est beau celui là donc ça les gens c'est signe d'une bonne vie dans le sol une bonne activité regardez s'il n'est pas beau celui-là les meilleurs outils du travail du sol regardez les lombriques meilleurs outils de travail du sol ça il y en a vraiment j'essaie de savoir combien de mètres carrés mais c'est impressionnant mais c'est vrai que le sol et la terre est super belle il n'y a pas à dire ça fait plutôt du bon boulot donc Loïc est sur le point de revenir donc on va aller avec lui en cabine pour qu'il nous montre un petit peu nous explique du moins qu'est ce que le métier à quoi qu'on s'il sert tout simplement dans son son exploitation comment il va le récolter tout ça il va nous dire tout ça un petit peu puis la composition surtout du du métier je sais c'est un je pense que vous l'avez compris c'est une composition de plusieurs une semence pardon la composition de plusieurs graines donc du coup c'est assez intéressant à voir parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout je sais que ça je sais que ça se faisait par chez moi mais je ne connaissais pas du tout du coup c'est intéressant on découvre tout ça avec lui alors qu'est-ce qu'on a là dedans tu as de la févrole les grosses ouais donc févrole ok là après tout cela c'est tout du tritical ouais d'accord tu as de l'avoine et après là tu as du pois et de la veste et de la veste ouais tu as cinq variétés ok ok on se met à 180 entre 180 et 200 kg hectares 100 kg hectares ouais d'accord ok donc l'utilisation que tu en as après c'est pour lancer un faucher en s'il est c'est ça chez en s'il est au mois de fin avril début mai ouais pour ensuite rentrer en grande partie dans l'alimentation en totalité pour l'alimentation animale d'accord mais le plus de matières et de valeurs possibles ouais protéines surtout aussi ouais pour les protéines et après derrière la parcelle les deux parcelles les deux parcelles seront défaites et ça sera incorporé à un mi-être ok ok c'est un peu de sec ouais parce que le maïs ici tu me disais que c'était pas c'est compliqué ouais ouais voilà c'est ça toi rien que des cheveux là des endroits où on touche le caillou quoi ouais 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 après avec d'accord ok on essaye de s'adapter au lieu parce qu'on prend des sécheresses tout désormais vrai qu'en ce moment c'est compliqué tout ça va et tout c'est bon on va faire un petit tour en kevin voir cette belle bête ouais du coup et bah ouais du coup ça suit les pieds lent de montée qu'après ça va t'es pas trop dépaysé par rapport aux 700 non après t'es sur une boîte vario pareil donc c'est le même principe même c'est exactement la même principe que le 700 qu'on a ouais sauf que l'écran est moitié plus petit peut-être plus simplifié au niveau des commandes aussi non il y a peut-être moins de non un petit peu plus simple après le 700 enfin tout ça ouais c'est sur l'accoudoir un sous-voyé voilà c'est ça et là donc chez FEN ils ont voulu faire un 300 avec le même principe en gardant un accoudoir ouais c'est pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes à l'accoudoir mettent des manettes de broyeurs de haies ah oui d'accord ok donc du coup c'est pour ça qu'ils ont gardé le système donc il fait combien de chevaux celui-là c'est 312 c'est ça ? 312 donc il fait 120 chevaux 120 chevaux ouais pour encore passer au vent d'essai pour nous contrôler il n'y a que 13 heures 13 heures 13 heures ouais il y a encore des plastiques il y a encore des plastiques ça sent le neuf on le sent en fait ouais t'es su comme option t'as pris quoi du coup t'as pas une petite option ? non ils sont déjà assis il y a une équipeur qui est d'origine sur l'option que j'ai pris c'est les feux de ceinture à l'aide ouais ça elle est sur le côté ouais après le reste moi j'ai un chargeur frontal tout sur là ouais d'accord t'as un petit chargeur du coup donc là j'ai un petit chargeur chargeur à la maison c'est un chargeur FEN cargo 4.75 donc que t'as acheté avec le tracteur ? que j'ai acheté avec le tracteur ok tout ce qui est système pneumatique obligatoire ouais donc il est équipé en frein pneumatique s'il l'aurait pas eu je l'aurait fait mettre parce que j'avais l'utilité moi au niveau du porte-engin et tout ça on a un peu les grandes lignes t'en es content ? pour l'instant lui bien après c'est une marque que je connais c'est compliqué c'est compliqué comme on disait avec un collègue séjour c'est compliqué de passer à autre chose ah mais c'est sûr pour en avoir essayé d'autres pour venir à nos uns de toute façon t'es habitué au luxe ouais bah après pyu et puis c'estmarks tout mal et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plus une petite vidéo un petit peu blog pour vous présenter un petit peu ce qu'il m'éteille grossièrement voilà je remercie encore Loïc de m'avoir accueilli chez lui sur son exploitation tout simplement donc on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos J'ai lu Sous-titrage ST' 501